Le festival Poulpaphone 2020 est annulé. Mais on va en parler ensemble et vous allez apprendre plein de trucs ! Et aujourd'hui je vous propose une spéciale rock'n'roll, alors accrochez-vous aux dents qu'il vous reste parce que ça va secouer. Cette année, dans la programmation du festival, vous auriez pu voir Shame, un jeune groupe anglais de rock anglais qui a sorti son premier album anglais en 2018. Shame est un groupe excellent et surtout à voir en live, c'est complètement électrique. On les compare très souvent à The Fall et effectivement il y a quelque chose, si vous êtes en mal de sensation post-punk anglais, écoutez The Fall, une formation qui voit le jour en 1976, qui tire son nom du roman d'Albert Camus, La Chute, et qui compte pas moins de 32 disques à son actif. Mais bon, The Fall, c'est mort, place aux jeunes, et dans la série jeune groupe qui envoie du steak, je ne vous présente pas Lizistrata. Parce que tout bon fan de rock connaît déjà cette formation qui nous vient de Charente, tout comme un de mes groupes de rock préférés de toute la vie, un duo basse batterie incroyable avec des riffs ravageurs, des refrains entêtants, gâte-chien. Ça fait deux groupes charentais à la suite, ça se trouve ils sont cousins. Côté jeune groupe de rock, en 2016 au Poulpaphone, on a pu voir Last Train. Un groupe qui a une bonne grosse expérience de la scène, et si je devais définir très rapidement Last Train, je dirais que c'est un mélange entre Oasis et Metallica. Et c'est un compliment. Mais mon coup de cœur d'amour du rock plus jeune que moi est un groupe pas encore assez connu à mon goût, alors que c'est hyper bien, je vais donc vous en parler. Il s'agit de Catherine Baseball qui va vous prendre par les trips et vous faire voyager pendant des centaines de kilomètres en une seule chanson. On commence avec Refrain Pop. Derrière, gros riff entêtant. Puis, fessé musclé. Et re-gros riff en tétant derrière. Quatre garçons dans le vent qui vont vous emplir de joie avec leurs arrangements réalisés aux ciseaux à bois entre Super Trump, Police et les Beach Boys. Et c'est un compliment. N'oubliez jamais que la plupart du temps, ce sont les jeunes qui font avancer la musique en transformant ce que leurs aînés leur ont laissé. Et il y en a un que je suis avec autant d'intérêt que d'impatience. Il s'agit de Cosmo Pike qui nous livre une musique pleine de surprises. avec des influences très diverses. C'est une sorte de néo-crooner qui pose sur un son à l'ancienne avec des productions très modernes. Tout comme Shame, Cosmo Pike est anglais. Et il s'en passe des choses en la perfide Albion. Le Royaume-Uni a toujours été une terre de foisonnement musical et un peuple précurseur en la matière, notamment grâce à la richesse de son folklore. Et l'isolement géographique de l'île, qui pousse depuis toujours ses artistes, à puiser avant tout en eux. Même quand il s'agit de s'approprier les tendances venues d'ailleurs pour les rendre anglaises. Le parfait exemple de ça, c'est Fat White Family. Un cas un peu à part, dérangeant, fascinant, avec une musique à l'image de leur clip, souvent glauque, parfois trash, mais toujours hypnotisant. Vous voyez le genre ? Alors pour le deuxième extrait, je ne peux pas mettre le clip, c'est trop violent. A la place, je vais mettre des photos de mon chat. Quand on parle de musique anglaise, on pense forcément aux Beatles et Fat White Family. Ce serait presque les anti-Beatles tellement ça gratte. Je dis presque anti-Beatles, parce que le titre est déjà pris par Sleaford Mods. Bon bah voilà, là on est dans l'anti-Beatles. Il y a zéro emballage, zéro artifice. Le mec, il ne chante pas, il me gueule dessus. J'ai l'impression que je vais en prendre une. C'est l'inverse des Beatles, sur lesquels il y aurait évidemment beaucoup à dire, mais il y a déjà plein de vidéos sur le sujet. Je vais juste vous dire que ça, en langage sémaphore, ça ne veut pas du tout dire help. Ça veut dire nujv. Ce qui ne veut rien dire. Je me rends compte que depuis le début de la vidéo, j'ai passé que des groupes anglais ou français. Mais c'est bien non ? On est bien là entre nous hein ? Mais je me rends compte aussi que depuis le début de la vidéo, pas une meuf. Rien. En 2007 au Poupaphone, vous avez vu Queen Adrina, un groupe anglais mené par l'incroyable Katie Jane Garcaille. En France, on constate une très faible présence des femmes dans la musique, et le rock n'échappe pas à ce triste constat. C'est pour ça qu'il faut soutenir des associations comme L'Odeur, qui, dans les Hauts-de-France, travaillent à accroître la visibilité des femmes dans les musiques actuelles. Vous pouvez également regarder le très bon documentaire réalisé par la scène de musiques actuelles, Paloma, à Nîmes, qui est très instructif sur le sujet. Heureusement, le tableau n'est pas tout noir, puisqu'on a Laetitia Shérif, Mademoiselle K, Virginie Despentes, et Descibeles. Et il y a une fille dans le groupe que j'estime être le meilleur groupe de rock en France actuelle. parce que vous vous demandez qui, selon moi, est le meilleur groupe de rock en France actuellement et de loin. Eh bien, il s'agit de J.C. Satan. J.C. Satan, c'est un peu comme Britney Spears. Je les ai vus grandir d'album en album. Et il y a un fil conducteur dans leur discographie qui part de la joie crépusculaire du titre d'ouverture de leur premier disque. Qui passe par l'urgence oppressante de Crystal Snake. Qui s'arrête sur le chef-d'oeuvre Far Away Land. Repart sur la jubilation violente de Satan 2. Pour s'envoler librement sur Libra. C'est très dur de mettre des mots sur la musique de J.C. Satan. et le petit résumé que je viens de vous proposer n'est qu'une option, une piste parmi toutes les options et pistes possibles. Tant leur discographie est variée et constamment surprenante, bouleversante, déroutante. Et à défaut de cases où les ranger, il faut bien admettre que J.C. Satan fait du J.C. Satan. Toujours très fort, tout à fond. C'est ça, un groupe de rock. Musiciennes, musiciens, gardez espoir et soyez plus productifs que jamais. Créer c'est résister et c'est maintenant. Melo Man, Melo Woman, il est l'heure de soutenir vos artistes en achetant leurs disques, leur contenu en ligne, leur slip, que sais-je. Vous trouverez tous les liens dont vous avez besoin dans la description de la vidéo. On se retrouve très vite pour parler du Poulpaphone mais pas que. D'ici là, prenez soin de vous et écoutez de la musique. On se quitte sur un souvenir de festival.